La Bible en un an, la 226e journée, le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 1, au chapitre 34, verset 22, le livre des psaumes, chapitre 33, verset 13, à 22, le livre des proverbes, chapitre 21, verset 1 et 2, la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1, au verset 21. Jérémie, chapitre 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel, qui les conçoit et les exécute, lui, dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattues par les terrasses et par l'épée, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi, je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la postérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastés, privés d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent, « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel des armées, « Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les lévites, les sacrificateurs, qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens, les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées ? Ainsi ils méprisent mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Jérémie, chapitre 34. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots lorsque Nébuchadnezzar, roi de Babylone, avec toute son armée et tous les royaumes des pays sous sa domination et tous les peuples, faisait la guerre à Jérusalem et à toutes les villes qui en dépendaient. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va, et dis à Cédésias, roi de Juda, dis-lui. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la brûlera par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris et livré entre ses mains. Tes yeux verront les yeux du roi de Babylone et il te parlera bouche à bouche et tu iras à Babylone. Seulement écoute la parole de l'Éternel, Cédésias, roi de Juda. Ainsi parle l'Éternel sur toi. Tu ne mourras point par l'épée. Tu mourras en paix et comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi et l'on te pleurera en disant, hélas, Seigneur, car j'ai prononcé cette parole, dit l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit toutes ces paroles à Cédésias, roi de Juda, à Jérusalem. Et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les autres villes de Juda, contre Lakis et Azéca, car c'était des villes fortes qui restaient parmi les villes de Juda. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que le roi Cédésias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun renvoya libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tint plus dans la servitude le juif, son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Mais ensuite ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et je leur ai dit « Au bout de sept ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira six années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Vous, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même, vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux. En publiant la liberté chacun pour son prochain, vous aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière, et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi, en publiant la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Cédésias, roi de Juda, et ses chefs, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone qui s'est éloigné de vous. Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront et la brûleront par le feu, et je ferai des villes de Juda un désert sans habitants. Psaume 33. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent dans sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Libre des Proverbes, chapitre 21 Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Premier Épitre de Paul au Corinthien, chapitre 4 Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frère, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez, en nos personnes, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'es reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Déjà, vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriers, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniers, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. J'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous ? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour et dans un esprit de douceur ?